bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans l'épisode d'aujourd'hui on va voir l'utilisation de mpc 2.2 software avec un plugins multi timbral donc on va commencer par là j'ai mis un une session toute neuve on va commencer par charger le plugin donc là on va aller dans plugins et on va charger structure le vst de chez air donc c'est un vst plugins qui peut se charger de façon possible soit la version classique ou alors la version 5.1 pour ceux qu'on des séquenceurs avec tout le système 5.1 on peut l'utiliser aussi comme ça mais nous on va le charger en normal donc voilà je l'ai sélectionné hop il est chargé donc voici le fameux sampler de chez air donc structure 2 c'est la version 2 dans mpc 2.2 quand je dis que il est multi timbral c'est à dire qu'à partir d'une seule instance on va pouvoir charger jusqu'à 16 instruments à l'intérieur de ce plugin donc on charge une seule fois et on va empiler jusqu'à 16 sons à l'intérieur voire même un peu plus si on fait ce qu'on appelle du layering mais déjà on va voir l'utilisation normale alors là je vais aller dans la data base donc c'est là où on a les instruments de la base d'origine de structure donc le plugin se présente sous cette forme alors de ce côté là on a les patchs qu'on va mettre quand on est dans le dans le main on a différentes options les contrôles les moods les sorties on a une section d'effets dans laquelle on peut ajouter jusqu'à quatre effets donc c'est pas mal ensuite la database donc avec tous les instruments d'origine à structure le browser qui va nous permettre de naviguer à l'intérieur des différents disques durs qu'on a et la partie setup dans lequel on va lui donner la consommation de cpu maximum la polyphonie la transposition enfin voilà donc là on va retourner dans le main mode on va rester relativement simple donc là on y est database et on va se charger déjà dans un premier temps par exemple un piano donc ici on a catégorie avec les différentes catégories d'instruments qui sont rangés par ordre alphabétique donc là si je veux un piano je vais aller chercher dans piano percussion piano acoustique voilà donc ici ça me dit qu'on a quinze différents types de piano donc si je me mets en acoustique voilà voilà par exemple je peux avoir le stade un steinway de chez air ambiante de chez air ensuite ça permet de ranger comme ça avec de l'écho etc donc je vais charger ce premier piano donc pour pouvoir illustrer la démonstration ce qu'on va faire on va tout simplement se créer un petit son peut-être même changé de piano histoire je vais voir s'il n'y a pas un peu mieux ça ça me semble pas mal donc on va se faire une petite démo toute simple hop je me mets en overdobe donc là voilà ma première piste quelques accords donc pour rappel une fois que vous avez mis vous avez chargé donc plugins en se mettant sur le donc track 1 là on choisit l'icône plugins pour pouvoir faire apparaître le plugins il suffit d'appuyer ou hop sur la petite fenêtre qui est ici à côté du nom de l'instrument ensuite pour faire apparaître les presets et les pistes il suffit simplement d'appuyer ici là j'ai mis all le plugins le preset et le midi channel donc là on a utilisé la première piste pour mettre un piano quand je disais qu'on pouvait faire ce qu'on appelait du layering admettons là j'ai pris ce son là donc mais tout en utilisant les mêmes notes midi ici je peux très bien rajouter un deuxième un deuxième preset de piano on va se chercher ça on va se prendre un piano droit là ici on a ce qu'on appelle les channel midi donc la première piste c'est le A1 là ça s'est mis automatiquement sur le A2 mais si je vais et que je me remets en A1 dès que je vais mettre en lecture en fait les deux instances vont jouer là c'est la nouvelle je baisse donc voilà là ça ça peut être pas trop mal pour commencer notre morceau maintenant je vais charger une deuxième piste donc je vais sur track j'appuie sur le petit triangle deuxième piste je reste toujours sur mon structure sauf que là au lieu d'être sur le midi channel 1 je vais me mettre sur le midi channel 2 et on va se charger un preset de drum histoire de voir ce que valent les presets de batterie donc drum je vais mettre électronique je vais charger par exemple celui-ci je suis bien sur le 2 donc je vais envoyer ça je me remets en overdub et je lance l'enregistrement donc là comme on peut le voir toujours avec la même instance c'est toujours le plugin 001 ça m'a déjà permis de faire ma piste de batterie où j'ai mon kick et ma snare ainsi que la piste de piano donc on va continuer je vais aller par exemple sur une autre piste piste 3 je reste toujours sur mon structure sauf que là je vais mettre tout simplement ici midi channel 3 je vais regarder juste une petite chose je vais retourner sur la piste 2 je vais recharger un autre preset donc piste 3 là bien entendu on a rien puisque j'ai pas encore chargé je vais prendre ce kit là là il est bien en A3 on va se faire les charlets je me remets en overdub je lance la lecture on va se faire la lecture et je vais faire la lecture on va se faire la lecture et on va dire les parties donc on va se faire la lecture Voilà, donc un Plugins Multitimbral, ça fonctionne tout simplement comme ça. Ça nous permet à partir d'une seule instance de sampler, donc ça peut très bien fonctionner que ça soit avec structure, ou alors là, par exemple, pour la suite, je vais aller chercher un autre Plugins, donc je vais recréer une piste, je vais aller sur la piste 4, là, je fais plus pour avoir le Plugins 02, voilà, et je vais aller chercher, par exemple, un autre Plugins de chez Air, puisque je vais vous faire la présentation de tous les Plugins de chez Air, et je vais prendre l'Xpand 2. Donc, sélectionner, hop, voilà, il est chargé, donc l'Xpand 2, c'est un autre sampler multitimbral, sauf que lui, il est limité à 4 pistes. Alors, il y a deux façons de l'utiliser. Soit vous utilisez vos 4 pistes, donc A, B, C et D, avec 4 instruments différents, ou alors, vous pouvez faire du layering, c'est-à-dire mettre 4 instruments sur les différents slots, et les utiliser toujours avec la même piste. Donc, là, déjà, on va rester dans le délire multitimbral, ou pas, je ne sais pas encore, on va voir. Donc, je vais déjà charger un instrument, on va se prendre, là, on a fait ça, ça, je vais retourner dans les... On va se prendre une basse, un synthé basse. Voilà. Donc, là, comme vous pouvez voir, mon son de synthé, il est composé de deux sons qui vont être joués par le même canal, le canal 1 de l'instrument. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir qu'en fait, on a 4 canaux, puisqu'on a 4 slots, vu qu'on peut charger 4 instruments différents. Mais là, dans l'exemple, ce que je vais faire sur ces deux canaux, on va le jouer à partir du 1, et sur les deux autres, je vais mettre des canaux différents pour qu'on voit la multitimbralité de l'instrument. Donc, voyons voir ça. Je vais peut-être changer d'instrument. Sous-titrage ST' 501. voilà on va se faire un petit délire dans ce genre là je lance je me remets en overdub je lance l'enregistrement j'ai une note qui est mal placée je la remets bien on relance la lecture donc là si je vais dans ma piste dans dans ma console de track au niveau instrument donc là si je me mets j'ai mon programme ici mais il n'y a rien dessus à la limite je peux même le retirer de lettre voilà et en fait je n'ai que mes deux je n'ai que les deux vst que j'ai chargé même si il joue plusieurs instruments donc là maintenant admettons sur sur cette séquence là je vais rajouter une nouvelle track hop je suis toujours sur l'expand sauf que là au lieu de me mettre sur mon channel midi 1 je vais me mettre sur le channel midi 2 et je vais venir ici je vais sélectionner mon slot vide et je vais me mettre sur le slot 2 bien sûr je l'active et je vais aller chercher un instrument non pas en bas cette fois ci mais directement dans ma fenêtre instruments là on va se prendre ta 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 xylophone une petite boîte à musique j'aime bien les boîtes à musique voilà je remets en lecture donc on va partir sur un petit délire comme ça tout simple on va partir on 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 donc là voilà par exemple quand on regarde j'ai déjà fait cinq pistes midi d'instruments en utilisant que deux instruments virtuels donc pour ce qui est de la consommation du processeur de l'ordinateur c'est quand même relativement utile puisqu'avec deux plugins j'arrive à faire pas mal de petits de petits instruments donc là j'ai chargé ici les pistes midi donc par exemple on peut virer tout ça et là on se rend bien compte si je lance la lecture là j'ai mes pianos on 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 donc après pour mieux s'y retrouver rien n'empêche tout simplement de renommer vos tracks là par exemple si je me mets sur bon je vais aller sur la track une voilà ici je vais mettre pi piano hop si je me mets sur la track 2 donc la track 2 hop je vais mettre kick 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 et snare voilà si je vais sur la track 3 3 je vais mettre 3 3 i hat si je vais sur la track 4 donc là c'est ma basse hop là pardon basse si je vais ensuite sur ma track 5 c'est hop pardon music box et je relance la lecture comme on peut le voir en bas dans ma console midi ça m'a changé les différents noms donc là j'ai bien ma piste de piano avec mon layering de mes deux pianos là je vais refaire une track 6 cette fois je me mets sur le midi channel 3 de mon expand donc ici je vais le mettre sur 3 en sachant que j'ai déjà utilisé deux slots pour le 1 pour mon son de basse un slot pour ma boîte à musique et là j'en sais rien je vais mettre pourquoi pas un petit orgue voyons voir ça ah oui je l'ai pas allumé autant pour moi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors admettons qu'on se fait un petit truc comme ça je me remets en overdub je lance ma lecture c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti сказать c'est parti donc là par exemple si on prend l'expand on a nos différentes pistes ici le bouton alors là on a les fader de volumes pour pouvoir faire un pré mixage de nos différents instruments qu'on a chargé dans l'expand ensuite on a les boutons des panels ici et là fx1 et fx2 qui se trouve ici fx1 et ici fx2 après rien n'empêche il suffit de cliquer dessus et de pouvoir changer tout simplement le l'effet que vous voulez mettre il y en a une tripotée alors après par exemple lofi pong voyons voir ce que ça donne donc admettons je vais laisser ça comme ça si je reviens sur mon structure donc je vais retour je vais aller par exemple sur ma piste kick and snare donc là ça va être cette piste là je la sélectionne je peux charger des effets donc admettons je vais je prends un effet alors il ya différents effets rien n'empêche de mettre par exemple de tata compresseur punch donc voilà je me remets je vais envoyer l'effet là il est normal là je l'envoie maintenant je coupe là je retenis Donc voilà un exemple d'utilisation du sampler de R. Alors ça permet de faire des compositions à partir des différentes banques de son. On va voir au fur et à mesure des tutoriels que le sampler structure, c'est vraiment une usine à gaz. C'est à dire qu'en fait on peut très bien charger des instruments traditionnels comme je viens de le faire pour faire cette petite composition. Mais il permet aussi de charger des samples au format WEV, AIF et REX pour faire du slicing, tout ça. Donc c'est vraiment un sampler très complet au même titre que le CONTACT ou d'autres samplers de ce type là. Sauf que là c'est celui de chez R. Alors je vous présente ceux-là bien sûr puisqu'ils m'ont été fournis par Akai pour faire des vidéos tutoriels en français sur ces plugins. Et on va voir les différents instruments du pack R. Donc là on aura vu aujourd'hui structure et expand. On aura vu structure et expand en utilisation multitimbrale. Là pareil, si je veux rajouter par exemple sur mon mallet, si je veux mettre un autre effet, rien ne m'empêche d'aller chercher. Là j'ai mis un effet Tape Echo, donc qui est sur le FX1. Après vous faites vos différents réglages et vous pouvez comme ça ajuster vos mixages. Donc ça, ce sont deux workstations qui ont un fonctionnement à peu près, entre guillemets, similaire. Sauf que celui-ci, en sachant qu'au niveau canaux MIDI, on a beaucoup plus de ports. On va pouvoir empiler, là avec MPC 2.2, je vais pouvoir empiler jusqu'à 16 instruments sur 16 canaux différents. Après rien ne m'empêche, comme je le disais tout à l'heure, d'utiliser plusieurs instruments sur un même canal pour faire du layering. Alors que expand 2, c'est aussi une workstation qui est un peu moins gourmande au niveau puissance, mais seulement qui va être multi-canal, 4 canaux uniquement. Mais après, on peut mettre plusieurs instances de expand pour faire plusieurs différents instruments. Et on peut faire du layering jusqu'à 4 instruments en même temps. Ensuite, on peut gérer, donc là on a ce qu'on appelle les smart knobs, qui nous permettent de gérer sur chaque instrument, ou alors sur la totalité, si on met tous les instruments sur le même canal, de gérer les attaques, des thunes, tout, enfin différents paramètres qui vont être pré-programmés par le logiciel. Donc en gros, voilà pour ce petit tutoriel d'utilisation d'instruments multitimbraux dans MPC2 Software. J'espère que ça vous aura été utile, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Surtout, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à la cloche pour avoir les différentes notifications de sortie de vidéo, et pensez à télécharger vos packs de samples. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Sous-titrage ST' 501